Hello tout le monde ! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler maquillage. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé de maquillage et très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo crash test. J'aimais bien faire ça avant. Donc là j'ai commandé sur le site de Gaëlle Garcia Diaz, donc sur le site Martine Cosmetics. J'ai commandé seulement deux produits parce que j'ai déjà fait pas mal de commandes ce mois-ci. Bon alors le budget n'était pas illimité. Et puis j'ai pas commandé genre du mascara parce que je me suis fait des extensions de cils donc c'est un peu inutile et je pourrais pas l'utiliser. Donc j'ai commandé un rouge à lèvres et une palette. Alors déjà j'ai mis un peu plus d'une semaine à recevoir mon colis. Je pense que ça a mis à peu près une semaine pour arriver et en fait j'avais demandé la livraison chez moi et au final ils l'ont mis en point relé alors que le jour où il devait être livré, j'étais chez moi. Mais bon ça c'est pas de la faute de Gaëlle, c'est pas de la faute de son site. C'est la poste, c'est toujours comme ça, il y a toujours des problèmes. Enfin bref, c'est même pas la poste, c'était colis privés je crois. Première chose, on va commencer par la palette. J'ai hésité avec d'autres palettes mais du coup j'ai pris la palette Petite Chouin qui coûte 34,95€ où vous avez 9 couleurs. Allez j'ai oublié de vous dire mais vous recevez ça dans un petit carton comme ça et il y avait un petit papier bleu comme ceci, un bleu trop beau. L'emballage pour la palette c'est un carton noir simple, basique, moi je trouve ça très bien avec le petit rappel du bleu à l'intérieur et la palette est noire comme ça aussi, voilà basique. Il y avait bien sûr le petit film de protection et par contre je suis déçue entre guillemets mais vous voyez la couleur, la Brigitte c'est du noir et sur les photos du site on dirait du bleu foncé. Et là ça fait vraiment noir. Donc je suis un peu déçue, je pensais que ça allait être du bleu marine très foncé parce que le noir je vous avoue j'en utilise pas beaucoup. Du coup on va se faire un petit maquillage avec. Bon Marie-Josée est très jolie mais c'est pas trop dans les couleurs de la saison de l'automne mais pour l'été ça, canon. C'était le petit moment ASMR. Et allez on va se maquiller, on va tester. Alors déjà Mireille est pas hyper pigmentée. Ah j'en ai pris un peu plus, c'est un peu mieux. Attendez je vais essayer sur ma main. Ouais, Mireille est pas hyper pigmentée. Moi j'adore les couleurs comme ça pour faire une sorte de base sur ma bouillère quand je fais mon maquillage. Mais je trouve qu'il faut en prendre pas mal. Bon si vous en prenez un peu plus que ce que j'ai pris la première fois c'est très bien. De toute façon on voit la différence entre les deux yeux, moi je la vois parce que je suis de près. Mireille en petite base. Ensuite, j'hésite entre faire un maquillage vraiment Martine ou Janine. On peut faire un mélange des deux non ? Bon Martine a l'air déjà bien plus pigmentée. C'est dur de se maquiller avec des extensions de cils, là je vois pas toutes mes paupières. Ah ouais. Là, niveau pigmentation, j'ai rien à redire. J'en ai pris qu'à peine une fois sur la palette et c'est hyper pigmenté. Trop beau. Trop trop joli cette couleur. On va prendre un peu de Janine aussi. Super joli aussi Janine. Très pigmentée. Je vais reprendre un peu du Mireille pour estomper le haut. En tout cas en deux secondes vous pouvez faire un maquillage plutôt joli, rapide, tout ça. Au top. Et je vais mettre un peu du clôtier de l'asin, beau doré. Oh il est super joli. Et les paillettes ne tombent pas partout en dessous quoi. Parce qu'il y a des fois avec des fards paillettés, vous en mettez, en fait vous avez le dessous de l'oeil qui est tout pailleté quoi. Je suis trop fan. J'adore. Les couleurs sont vraiment super jolies. Je regrette pas du tout d'avoir choisi celle-ci. Trop joli. Et je vais mettre un peu de Martine sous. Bref, dans le bas de l'oeil là. Oh je perds mes mots. Ratsile inférieure, voilà c'est ça que je voulais dire. Et on va mettre un peu du petit Jacqueline vraiment, vraiment que dans le coin terme. Pas comme Clotilde que j'ai ramené un peu sur la paupière. Trop joli. Chou, chou, beau. Et on va mettre un peu sous le sourseil. Bon bah écoutez, première utilisation. J'adore. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris le BERT. Écoutez, écoutez combien ? 15,95€. Donc je trouve pas ça très cher pour un rouge à lèvres liquide mat. Pareil le packaging noir comme ça en dégradé avec la couleur du rouge à lèvres. Toujours le petit rappel de bleu. Et le rouge à lèvres comme ça il ressemble beaucoup à ceux que j'ai de la marque. Et CELA. Je sais pas si vous voyez. On est un peu sur le même principe. D'ailleurs les CELA sont trop bien. C'est Serge Louis Alvarez la marque. Voilà, je l'ai pas encore testé. Il y en avait d'autres. Un autre mais il était plus en stock que je voulais tester. Donc écoutez, on va tester celui-là. Je vais me faire un petit gommage des lèvres d'abord. Parce que là, j'ai les lèvres très sèches et ça va pousser le résultat. Lèvres gommées. J'ai mis un peu de baume à lèvres. Et on va tester ça. La couleur a l'air très jolie. Le petit pinceau là il a un peu... Je trouve qu'il a une forme qu'elle a. Pas mal. Quand on l'applique, ça fait liquide et ça fait pas trop sec. Et c'est opaque quoi. Vous avez pas un truc tout transparent. Bah franchement, facile à utiliser. Pratique. La couleur est trop jolie. Mais je m'attendais à une couleur un peu... Je sais pas si vous voyez. Je me rends pas trop compte. Mais il paraissait moins... Il paraissait un peu plus nude et un peu plus clair en vrai. Mais très joli. J'adore. La couleur est trop belle. La couleur est plus belle que ce que je m'imaginais en fait. Donc je ne suis pas déçue. Au contraire. Il a l'air de sécher assez vite. On va voir. Là il y en a encore à peine. Mais bon, je viens de l'appliquer en même temps. Trop trop beau. Je suis trop contente. Maintenant, on va voir s'il résiste au crash test. Là on est dans l'après-midi. On fera le goûter. Bon, le goûter, je vais manger genre sûrement une pomme. Mais je vais faire mon sport aujourd'hui. Je vais manger ce soir. Enfin, je vous retrouverai après des petits tests pour voir s'il a bien résisté. S'il a bien tenu. Je vais sortir aussi. Donc je vais mettre le masque. Bon, on se retrouve en fin de journée. Après être sorti, avoir mis le masque, il n'y avait aucun résidu de rouge à lèvres sur le masque. Franchement, rien du tout. Bon, je ne vous ai pas ramené le masque parce que c'est un peu sale. Mais voilà. Franchement, au top. J'ai mangé une pomme. Et ce qui l'a abîmé le plus, là vous voyez, ça c'est un peu enlevé. C'est d'avoir bu en shaker. Donc vraiment, je bois comme ça. J'en ai partout sur la bouche. J'en ai vu juste que l'heure. Mais sinon, le reste, franchement, au top. Donc je suis super contente. Il est trop joli. Pareil, le maquillage des yeux, ça a très bien tenu. J'ai fait mon sport aussi. Voilà. Franchement, au top. Par rapport à d'autres rouges à lèvres liquide mat que j'ai, qui sont parfois plus chers. Je trouve qu'il a une très très bonne tenue. Donc, franchement, très satisfaite. Et le maquillage, j'ai mis des petits stories et tout sur Insta. Tout le monde m'a dit, trop beau ton maquillage et tout. Donc, au top. En tout cas, voilà, pour cette vidéo, je suis trop fan. Que ce soit la palette ou le rouge à lèvres, j'aime trop. J'avais envie d'acheter plein d'autres trucs sur son site, plein d'autres rouges à lèvres. Mais bon, le budget n'était pas illimité. En tout cas, si jamais tu vois cette vidéo, Gaëlle, je suis fan. J'adore. Je suis trop trop fan. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits de son site, s'il y a des produits que vous recommanderiez ou s'il y a des rouges à lèvres, des teintes particulières que vous trouvez trop belles et tout. N'hésitez pas à dire tout ça dans les petits commentaires. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501